On est là pour le caravane du poste de TRP. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à l'État, sur l'état de l'élèvement avancé dans notre pont de Jouloulou, qui nous inquiète trop et nous tient trop à cœur, car nous ne voulons pas être coupés du monde ou de la casse-mache toute entière. Ce pont-là est un pont essentiel, même international, je peux dire, parce que tous les voitures qui passent de la Gambie pour la Djiné-Bissau, ou bien la Djiné-Choratérie, pour assurer ce pont-là. Donc ce pont-là, en ce moment-là, nous inquiète trop, parce que son état est trop critique. On n'a pas d'autre ici pour vraiment faire des déviations, pour aller, c'est ce pont-là qu'on a, pour faire nos voyages. Donc je lance un appel solennel à l'État, au nom de toute la jeunesse de Jouloulou, pour qu'il nous fasse ce pont-là. Ce que c'est primordial pour le développement même de cette localité. Merci. Jouloulou ne veut pas être resté coupé du reste de la casse-mache, ou l'état de délaboration avance justement de ce pont. Oui, oui. Vous allez à l'état de réagir rapidement. Si, si, parce que quand ce pont-là ne fonctionne pas, Jouloulou sera coupé du reste de... Je ne dirai pas Jouloulou, mais toute cette localité, tout l'arrondissement de Jouloulou, ou bien de Catabagin, sera coupé du Sénégal. Car on n'a que ce voile-là pour traverser, pour traverser, pour aller dans les grandes villes-là. Donc quand ce pont-là n'est pas bon, on ne peut pas qu'il... Il présente des risques énormes en passant, puisque les gros porteurs qui passent là-bas, ça présente des risques. Quand vous verrez l'état du pont, c'est vraiment désolant, je pense. Et je lance un appel solennel, un cri de cœur même, pour que l'état nous fasse ce pont-là.